voilà bonsoir à vous tous alors oui je vais tu peux me mettre une autorisation pour je vais te donner tu es là d'abord un grand remerciement pour tous ceux qui ont manifesté déjà leur intérêt et aussi leur solidarité vis-à-vis à l'inondation et la disparition de ce livre et choses curieuses comme si le dharma est en train de reprendre disons je vois depuis que ça a été détruit que ce livre il y a toujours des commandes et une manifestation d'intérêt à travers l'internet même j'ai eu un éditeur égyptien aussi par solidarité il m'a dit tout ce qui est sur le bouddha actuellement en arabe a un grand intérêt auprès des lecteurs les choses c'est c'est oui c'est bon si c'est celui dont tu nous avais parlé il y a c'est positif il y a six mois c'est le même quoi c'est le même dont tu nous avais parlé il y a six mois le même éditeur du CAIR oui oui là j'ai vu par exemple aussi au salon du livre là à Beyrouth un nouveau livre qui qui est sorti des entretiens avec le Dalaï Lama en arabe c'est un livre traduit bien sûr de l'anglais c'est exactement quelque chose de pareil à ce que j'ai fait avec Tenzin Palmon oui c'est bien oui mais qui ont été traduits en arabe donc voilà il y a beaucoup d'intérêt qui se manifeste de plus en plus oui et c'est pour ça moi que je me suis décidé aussi pas uniquement à rééditer ce livre mais à sortir un autre livre l'autre il est académique sur l'histoire du bouddhisme c'était d'abord un cours universitaire mais malgré que c'est un cours universitaire il a l'air pas l'air il a un aspect un peu académique et disons strict et je trouve que beaucoup de monde me demande ce livre que je n'ai jamais édité en tant que livre c'était uniquement un cours mais que j'ai annoncé dans l'ensemble de mes livres et je vois qu'il y a une demande régulière sur ce livre vu qu'il est sur l'histoire du bouddhisme vraiment tout ce qui est bouddha et bouddhisme a de plus en plus un intérêt dans ce actuellement surtout que ce livre il trace un peu l'histoire du bouddhisme en terre en terre d'islam et les gens ne sont pas assez disons conscients que le bouddhisme a une histoire assez profonde et assez solide dans notre région de Moyen-Orient et en terre d'islam chose que j'ai dit une fois que même le bouddhisme en Chine maintenant c'est presque prouvé il a été diffusé en Chine à travers l'Iran donc à travers ce grand Moyen-Orient à travers la terre d'islam avant qu'elle soit la terre d'islam donc à Balch on appelle il y a donc les missionnaires indiens qui ont prêché le bouddhisme en Chine ils sont passés par l'Iran et aussi que comme j'ai dit autrefois au temps de l'empereur Ashok il a envoyé des missionnaires bouddhistes en Syrie Liban c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Égypte et de là on trouve l'impact du bouddhisme sur le christianisme et avant même le christianisme le judaïsme le judaïsme l'Égypte 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 peut-être probablement parce qu'on a tellement besoin d'un message de paix et d'amour qu'il y a cet intérêt croissant à l'enseignement du bouddha et du dharma au monde arabe et même ce que j'ai pensé dans le kitab le kitab qui est qui n'est pas Voilà, donc Bien, on vous tiendra au courant de comment on va avancer dans la publication de ce genre de livres, surtout en arabe, et quel intérêt ça va susciter de plus en plus. Aujourd'hui, je vais commencer par une série d'exposés sur comment prévenir et quel genre de diète on peut avoir contre, en même temps, l'Alzheimer et d'autres maladies. C'est surtout inspiré par un livre d'une chercheuse américaine, j'ai la traduction arabe, sans moyens pour éviter et pour court-circuitiser l'Alzheimer. Et d'autres maladies, comme on va voir, comme le diabète et même le cancer. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par un livre d'exposés par un livre d'exposés par un livre d'exposés par un livre. C'est un livre d'exposés par un livre d'exposés par un livre d' Valentine et d' transaction. de l'amérat. C'est uneもite d'un livre de la recherche et à l'amratorie. Elle est reconnueux d'amératifs de l'amératifs de cetteuve. Il est nombreuses de l'amératrice pour la recherche et de l'amératifs. La première avant qu'il y a de lafaites pour l'améliorer dans ce domaine c'est que l'alzheimer et la voie de l'alzheimer est de l'amélioration de la voie de l'alzheimer comme un régime élementaire ou comme un régime élementaire ou comme un régime de la voie de l'alzheimer qui est la voie de l'alzheimer pour la voie de l'alzheimer Donc comme j'ai dit, ce qui est curieux et d'après cette chercheure est l'ensemble des recherches que le diète, donc le régime alimentaire et aussi l'art de vivre, disons la manière de vivre qui peut éviter l'alzheimer, c'est la même qui est proposée contre le diabète qui est aussi un régime anti-cancer et contre la tension artérielle et donc voilà, c'est un régime en quelque sorte plutôt, ou un ensemble, disons, pas un régime un ensemble de conseils qui sont efficaces pour la plupart des maladies qui sont, disons, les maladies dans lesquelles, comme l'alzheimer, le diabète, etc. plusieurs genres de maladies chroniques L'am мех… il y a ce qui disent c'est l'apénétique ce qui accédit au l'alzheimer une Reason… le dit ashанов une car life obsession un smallement avec la vie unni et de la vie ont mentionne qu'un an un traitement ne le dit Donc, le premier élément, déjà, le plus important en tant que phénomène et en tant que manière de traitement, c'est que les chercheurs ne considèrent plus l'Alzheimer comme une catastrophe subite qui atteint le cerveau, le cerveau suite bien sûr à la vieillesse ou à l'âge de vieillesse, mais on le considère plutôt comme une certaine continuité maladive qui commence à partir des âges déjà beaucoup plus anciens. Et que cette maladie, elle est influencée par des éléments de la vie déjà préconce même à partir de la jeunesse. Et elle est influencée par des manières, déjà des diètes, des régimes alimentaires et un trait de vie qui peut favoriser ou il peut bloquer ce processus. C'est un des conseils, une des conseils, une entreprise de la vieillesse, c'est une entreprise de la vieillesse et une entreprise de la vieillesse, C'est-à-dire qu'il vous plaît. ce que nous parlons de ce que nous parlons de ce qui est le corps, c'est l'altehabat. L'altehabat dans le corps est un élément essentiel de beaucoup d'amérats, et d'autres, et d'autres, sont les alzheimer et les sérômes. Tout ce qui est, il y a des altshébats, il y a des altshébats, et nous ne nous sentions pas d'avoir mis en mesure de ce qui est un peu mais l'altehabat est un élément qui 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 est un élément de l'éternité Donc, le premier conseil, elle dit, mangez deux, au moins deux, pommes par jour ou bien le jus de pommes. Comme ça, vous n'aurez pas besoin des neurologues qui traitent les phénomènes et les problèmes de la vieillesse. Pourquoi? Parce que d'abord, les pommes ont un grand effet anti-inflammatoire. Et nous allons voir au fur et à mesure que les inflammations sont des facteurs favorisants, pas uniquement pour l'Alzheimer, mais pour beaucoup de maladies chroniques, entre autres le cancer et le diabète. Donc, toute inflammation ou l'ensemble des inflammations favorisent ce genre de maladies. En plus, aussi, les pommes ont un effet de réduire l'hypertension. Une autre chose, c'est qui concerne le yoga. Il youga, c'est-à-dire qu'il youga, c'est-à-dire qu'il youga, c'est-à-dire qu'il youga. C'est-à-dire qu'il youga, c'est-à-dire qu'il youga, c'est-à-dire qu'il youga. C'est-à-dire qu'il youga, c'est-à-dire qu'il youga, c'est-à-dire qu'il youga, c'est-à-dire qu'il youga très important, c'est dans le hatha yoga les exercices d'équilibre. Il y a dans le Hatha Yoga, les exercices d'équilibre sont très importants, entre autres parmi ces exercices, et l'un des plus importants, les exercices où on peut se mettre debout en utilisant une seule jambe. Et les exercices d'équilibre, de maintenir l'équilibre, d'abord, ils peuvent augmenter la concentration et ils ont un effet assez important, comme un régime, une manière d'anti-Alzheimer, de prévenir et de bloquer le processus. Vous pouvez facilement remarquer que les gens qui ne maintiennent pas un équilibre corporel assez correct, ils peuvent plonger dans des maladies, déjà dans un manque de mémoire et les maladies de vieillesse beaucoup plus rapidement que les autres personnes. Et là, c'est une remarque assez importante sur l'importance du Hatha Yoga et notamment les exercices d'équilibre dans le Hatha Yoga. Il y a la salutation au soleil, mais un exercice très simple et très commode, c'est se tenir debout sur une seule jambe. Un exercice très simple, mais en même temps très efficace. Il y a la salutation au soleil, c'est un exercice très important sur l'équilibre. C'est une élimine de l'alcool. Sans l'alcool. C'est une élimine de l'alcool. La élimine de l'alcool. L'alcool. Qu'ils ont appelé leur déjeuner. C'est un régime d'alcool. Le déjeuner des déjeuners. La réforme de l'alcool. Le déjeuner des déjeuners. 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 Un autre conseil très simple. Le docteur Jacques Vigne vient d'évoquer. C'est le régime sans gluten. Et sans lectine. Et aussi les recherches scientifiques ont prouvé. Qu'un régime sans gluten. Il renverse. Le sens. De l'Alzheimer. C'est à dire. Au lieu d'aller. Et de favoriser. Le processus. Vers l'Alzheimer. Il favorise le processus. qui est complètement. Le contraire. Dans le. Dans le sens. Contraire. Et. Plus. Moins. Plutôt. On. Et. On consomme. Du gluten. Et. Et. Moins. On utilise le régime. Avec. Gluten. Et plus. La. La mémoire. Elle évolue. Elle. Elle n'est pas détériorée. Et ça. Encore. C'est prouvé. Par. Plusieurs recherches. Récentes. Scientifiques. Convention Onuchen. La mémoire. La mémoire. La mémoire. La mémoire. La mémoire. La mémoire. C'est bien par la mémoire. C'est mal. whoaà spectrum. To, la mémoire. C'est mal, c'est mal. C'est mal. C'est défi. C'est mal. C'est mal,ahr. Il fait mal. C'est très fort. عديدة كلما aortiat هذه الجرزان maquilat acaître fa'acaître كلما كان fouqdan zakirataha zakirataha aqwa wa كلما tadammerat ansijataha addimaghiya aqsa ethan معadala basiita kulu aqal kait tazakkaru aqsa donc là un autre disons règle très simple mais assez efficace manger moins vous vous souvenez vous vous rappelez plus la mémoire augmente moins on mange plus la mémoire elle est plus forte et là il y a eu beaucoup de recherches scientifiques là dessus surtout des donc des essais sur des rats et des souris et plus on leur donne à manger et moins la mémoire est forte c'est-à-dire plus ils mangent et plus la mémoire s'affaiblit c'est une règle assez simple mais assez aussi pertinente et importante manger moins vous vous souvenez plus plus c'est-à-dire qu'est-à-dire la mémoire la mémoire la mémoire la mémoire la mémoire qui est-à-dire la mémoire qui est-à-dire la mémoire la mémoire la mémoire à la mémoire la mémoire وهي كلها عوامل مؤزية جدا تسرع شيكوخة الدماغ والإصابة بمرض الألزاين هناك أيضا معروف أن الصوم عامل الصوم الصحي الطب الذي قد يمتد يوما ونصف أو حتى أسبوع كامل مع استخدام le souhait ou l'asair qui ne sont pas dans les sukkariyats qui ne sont pas dans les sukkariyats qui ne sont pas dans les sukkariyats une règle qui vient de cette formule manger moins pour avoir une meilleure mémoire réduisez donc les calories pourquoi ? parce que les calories comprennent à partir des aliments et ça aboutit bien sûr à un surplus un excès de poids aussi elle peut causer la maladie de diabète ou bien la tension une haute tension artérielle et tout ce genre de maladies sont des facteurs très nocives qui peuvent accélérer la vieillesse du cerveau et par la suite peuvent accélérer l'Alzheimer il y a bien sûr une déjà on a plusieurs fois parlé un conseil assez important c'est donc tout fasse de ne pas manger le fait de de s'abstenir pendant une journée ou deux de manger tout ce n'est pas donc quelque chose de de religieux c'est plutôt une pratique médicale ou dans laquelle on continue à boire on continue à utiliser les liquides mais sans manger et ça c'est pendant au moins 36 heures jusqu'à 48 heures il y en a qui vont beaucoup plus loin dans cette pratique et elle est connue actuellement comme une pratique anti-cancer donc aussi une autre une autre c'est tout quand vous avez un 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 sur la réforme de la réunion et de la hata-youges et la età-youges, l'élection, la réunion et la réunion et la réunion, la réunion ou la réunion n'est-ce pas casés, la réadition qui est de l'adapheur et de l'adapheur. Et là, il y a une échecule de réadition qui est de la réadition qui est de l'adapheur et qui est de l'adapheur. Et donc, il y a une réadition qui est de l'adapheur. le hatha yoga, le sien et autres des techniques qui sont dénés le mérot et qui est un bon pour le vieux est nécessaire de la plus grande pour la recherche à l'adamne et à l'adamne de l'adamne et à l'adamne de la vie et à l'adamne de l'adamne et à l'adamne de l'adamne Donc une autre règle assez simple et en même temps très efficace, plus vous faites de mouvements, c'est-à-dire du sport, un mouvement qui bénéficie, et plus votre pensée s'améliore et votre cerveau s'améliore. Et voilà donc que ça soit à chacun de choisir un sport qui lui est adéquat, qui soit convenable pour son âge, la marche, la course, la natation, et même aussi le hatha yoga, les exercices de yoga qu'on peut faire chaque jour quotidiennement dans notre maison. Tout ça, c'est important pour maintenir une santé correcte, une bonne santé du cerveau et prévenir, pas uniquement l'Alzheimer, mais aussi un ensemble de maladies chroniques. Et comme j'ai dit, tout régime anti-Alzheimer est presque un régime anti-cancer et un régime anti-diabète et un régime anti-tension artérielle. Il y a aussi un autre kippine. « Tenawelوا أطعمة غنية بالكولين « Alcolyne» « Lقاح للأطفال وهو لقاح أيضا ضد مرض الالزها이�مر « ونعمة للأدمغة المسنة يعني «Мثلاً» «Memma يأتينا بالكولين أكل البيض طريقة سهلة للحصول على الكولين وهو لا يرفع مستوى الكوليستيرون ولا يمهد للإصابة Donc, encore un conseil, c'est la consommation du colin. Le colin, c'est vraiment comme équivalent à un vaccin anti-Alzheimer. Et c'est vraiment une grâce pour les cerveaux, les vieux cerveaux. Une des sources de colin, c'est les œufs. Les œufs, c'est une manière assez facile pour avoir la colin dans le corps. Et aussi, les œufs, contrairement à ce que des gens disent, les œufs, ils n'augmentent pas le niveau du cholestérol dans le corps. Mais il y a d'autres sources de colin, entre autres, il y a les cacahuètes, ils sont bons, les pistaches, le cajou, les amandes, les poissons et les épinards. Et aussi, une des sources de colin. Et qu'on a évoqué un ami de laitérus de l'Université américaine, Richard Anderson, que l'on connaît l'écoute, il y a possible d'épargne laillette en étonnant l'insulin du pire, et l'étonnant de l'étonnant en ajouter des laitérus de l'étonnant, et l'étonnant de la étonnant d'étonnant de l'étonnant en général. Donc là encore une découverte scientifique, c'est un des experts du diabète dans le ministère d'agriculture américain Richard Anderson. Il a découvert que la consommation de la cannelle peut activer l'insuline faible et par la suite traiter le diabète d'une manière naturelle sans utiliser des médicaments. Pourquoi ? Parce que la cannelle a cette possibilité, cette force de renverser ce qu'on appelle la résistance contre l'insuline. L'insuline de l'insuline de l'insuline la cattement par l'insuline de l'insuline de l'insuline de l'insuline de l'insuline de l'insuline du pour la fin. Par exemple, il y a un concept essentiel qui s'amplit dans les étudiants, c'est ce qu'on appelle l'anglais, l'utilisation ou l'utilisation. ou ou pay- attention ou il faut-il puis-il donc tu le fais ou pas-tu-il ou pas-tu-il ou pas-tu-il ou pas-tu-il comme la création ou pas-tu-il par exemple ou pas-tu-il ou pas-tu-il ou pas-tu-il Donc là, encore une autre découverte, Jacob Stern, un chercheur, a découvert par des recherches que les gens âgés qui font travailler leur cerveau. Que ce soit par des lectures ou par des conférences, ils assistent à des conférences, ou même par une vie sociale normale, les visites des gens, ils sont visités ou eux, ils visitent des gens, ils sont moins enclins à l'Alzheimer, à un taux de 38% moins. C'est-à-dire plus, et il y a le principe très connu qu'on peut appliquer là-dessus, le principe anglais « use it or lose it ». C'est-à-dire, soit tu utilises ton cerveau, soit sinon tu vas le perdre. Il faut l'utiliser pour ne pas le perdre. C'est exactement comme le principe sportif. On utilise, on fait travailler un muscle, il se développe. On l'abandonne et avec le temps, nous nous rendons compte qu'on ne peut plus l'utiliser. Soit on l'utilise pour le gagner, on ne l'utilise pas, on le perd. Et on l'utilise pas, on l'utilise pas, on l'utilise pas, on l'utilise pas. On l'utilise pas, on l'utilise pas, on l'utilise pas. l'afdol للدم إلى الدماغ ووجود احتياط معرفé أكبر يعني كلما كان عند l'insan معرف أكثر وعمل فكري أكبر كلما كان تدفق الدم إلى دماغه أقوى وبالتالي كلما كان قادرا على مقاومة حلول مرض الألثاني Il y a une autre recherche qui a provee plus il y a un résidu de connaissance plus il y a un réservoir de connaissance dans le cerveau plus il y a et plus il est irrigué le cerveau à ce moment par le sang donc c'est très simple mais en même temps très important plus on fait travailler le cerveau plus on a un résidu de connaissance dans le cerveau et plus le cerveau il est irrigué par le sang et par la suite il peut renverser le processus d'Alzheimer mieux mieux cerveau est irrigué bien sûr et moins l'Alzheimer peut attaquer une personne et l'alzheimer l'alzheimer ... Donc voilà toujours dans le même contexte, faites travailler un autre contexte. Faites travailler vos cerveaux tout au long de votre vie. Même si la pathologie de l'Alzheimer attaque à ce moment les cerveaux, la réserve de connaissances, si elle est grande, elle peut déjà faire face à l'Alzheimer et elle peut l'éloigner. Elle peut en quelque sorte le reporter à une autre date et par la suite on peut vivre toute notre vie avant. Et vivre notre vieillesse essentiellement avant que l'Alzheimer puisse nous attaquer. Donc la réserve cognitive, la réserve de connaissances en l'augmentant bien sûr par des lectures, par des conférences, par une vie intellectuelle prolongée sans avoir une paresse à ce niveau. Lire par exemple les textes un peu difficiles, les textes philosophiques, les textes scientifiques qui demandent une certaine concentration, un certain travail, une fatigue au niveau du cerveau. C'est très important pour faire face au processus, c'est très important pour faire face au processus de l'Alzheimer, même plutôt renverser ce processus. C'est très important pour faire face au processus de l'Alzheimer et à l'Alzheimer. C'est très important pour faire face au processus de l'Alzheimer. C'est très important pour faire face au processus de l'Alzheimer et à l'Alzheimer et à l'Alzheimer. C'est très important pour faire face au processus de l'Alzheimer et à l'Alzheimer et à l'Alzheimer. C'est très important pour faire face au processus de l'Alzheimer et à 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 l'Alzheimer. C'est très important pour faire face au processus de l'Alzheimer et à l'Alzheimer et à l'Alzheimer. Donc là, les gens qui ont une bonne conscience et qui sont dans le sens, si on veut utiliser le terme bouddhiste, dans le sens du dharma, qui n'ont pas de mauvaise action, sont en général et d'après les statistiques, les gens qui travaillent consciemment, correctement et donc leur cerveau sont moins enclins au processus de l'Alzheimer. Et là, il y a souvent une explication évidente, assez simple. Les gens qui commettent beaucoup de fautes, qui sont à l'encontre, dont leurs actions sont à l'encontre du bon sens, à l'encontre du dharma, ont un certain complexe de culpabilité et donc ils essayent d'oublier les fautes et les péchés qu'ils ont commis. Et par ce même processus d'essai d'oublier les fautes, ils activent le processus anti-mémoire et affaiblissent leur mémoire et par la suite, ils favorisent le processus d'Alzheimer. C'est très simple, mais apparemment assez pertinent, assez efficace. Donc, les gens qui vont dans le sens, et c'est curieux, du dharma, dans le sens du bon sens, dans le sens des actes corrects et conscientes, consciemment, ils sont moins, beaucoup moins enclins à l'Alzheimer que les criminaux, les gens qui chipotent, qui ne sont pas corrects. La première chose, c'est une des actes d'adouine, la traitement des actes, la traitement des actes d'alzheimer et les âmes, C'est le curcum, l'oukda, 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 l'oukda. Toutes les cuisines, c'est le curcuma. Apparemment, l'Inde, d'après les statistiques scientifiques, l'Inde, elle est le pays dont le taux d'Alzheimer est le moins dans le monde. Et ceci, d'après ces recherches, est dû à la consommation du curcuma. Le curcuma, il a cette aptitude de renverser le processus de l'Alzheimer et on va voir comment. C'est le curcum, l'oukda, 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 l'oukda. C'est l'oukda, 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 l'oukda. la insuline et le porteur du choc et l'économie ainsi qu'il est qu'il est tout est la réelle qui est un trait qui permet l'économie de la crée en tant qu'il est sont les états qui sont des secteurs tout est qui a fou le cayette Il y a de l'alzheimer. Il y a de l'alzheimer. Donc, dernier conseil pour aujourd'hui, la curcuma, elle a des propriétés anti-cancer et elle est anti-obésité. Aussi, elle peut renverser le sens de la résistance contre l'insuline et par la suite, la hausse de taux de diabète et de taux de sucre dans le sang. Et aussi, elle renverse la hausse du cholestérol. Et tout ça, ce sont des facteurs qui ont un rapport direct avec l'obésité et par la suite, l'alzheimer. Obésité égale Alzheimer et même aussi diabète égale Alzheimer. Actuellement, dans la médecine actuelle, on appelle l'alzheimer maladie de diabète 3. Parce que, déjà, on le considère comme un genre de diabète et tout diabète, maladie chronique, débouche et finalement fait arriver à l'alzheimer. C'est un facteur plus que favorisant, il est presque fatal pour l'alzheimer. Donc, éviter l'obésité, éviter le diabète, c'est le même processus que renverser le processus et le sens de l'alzheimer. Voilà, pour aujourd'hui, je crois que c'est suffisant. On pourra voir d'autres conseils dans la prochaine fois. Alors, nous nous l'avons donc dit ce jour. Et dans une autre session, nous allons suivre un autre sœur. Et comme nous avons dit, ce n'est pas seulement une sœur pour l'alzheimer et l'alzheimer et l'alzheimer. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et comme j'ai dit, si on travaille et si on expose tout ce genre, ce n'est pas uniquement pour renverser le processus d'alzheimer, mais ce sont les mêmes conseils anti-cancer pour renverser le processus de cancer et pour renverser aussi le processus de diabète ou même pour traiter le diabète et pour renverser d'autres processus de maladies chroniques comme l'hypertension et comme le cholestérol. C'est le même mode de vie et les mêmes conseils naturels qui peuvent déjà prévenir tout ce genre, tout ce processus de maladies chroniques. Voilà la parole maintenant est à vous, docteur Jacques Vigne. Attendez, je vais d'abord...